Sous-titrage ST' 501 Il a regretté de ne pas avoir plus de relations avec son père. Ça l'a vraiment peiné, ça. Ce qu'il a dans sa tête, c'est de quitter cette atmosphère pesante du château et de partir. Il avait quand même tout à fait notion d'une capacité en lui de faire rire. Il était tellement souple, c'était extraordinaire, comme son corps vivait. Monsieur, vous permettez. Je vous en prie. Merci. Il avait dans sa tête la volonté de faire quelque chose et de réussir dans ce que nous tentions. Dans ma grosse collective, c'est le grand blanche. C'est lui. Le public l'aime parce qu'il sait qu'il est comme ça. Il est dans la sincérité profonde. C'est comme un pantin qui sort d'une boîte. Il a créé un personnage avec son propre rythme, sa propre manière de bouger. Il fait le pitre, mais d'une manière réfléchie, humaine. Pierre Richard qui n'en finit pas de plagier le jeu de jambes des grands comiques américains. Là, vous voyez, celui-là m'avait échappé. C'est une mauvaise. Oui, oui, oui. Il est blessé parce qu'il donne le meilleur de lui-même. Parfois, pleurer la nuit. Depardieu, finalement, dans sa personnalité, à la force et l'autorité que Pierre n'a pas, ce n'est pas un succès, c'est un triomphe. Mais vous vous enfoncez sans réagir ? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Il ne faut pas se débattre dans le sable mouvant. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez, mon avis, il est temps de les signaler. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais pris pour une star, alors qu'il faisait plus d'entrée que Belmondo, si vous voulez. Je me sors de mes angoisses, de mes peurs. Je les transforme. Elles sont le reflet un peu de ce que je vois, de ce que je ressens. Sur sa vie privée, je ne sais rien. Sa vie privée, il ne la partage pas. De toute façon, c'est quelqu'un de pudique. Que reste-t-il en lui du grand blond ? Rares sont les comédiens qui laissent une telle trace auprès d'une génération. Voici le roman d'une époque, d'une épopée, celle d'un clown maladroit qui s'invitait dans nos salles de cinéma ou sur nos écrans de télévision le dimanche soir. Les héros populaires ont bien des visages. Il y a les puissants, les brillants, les charmeurs. Et puis il y a les autres, les distraits. Pierre Richard n'a pas vraiment choisi son personnage. Il s'est imposé à lui. Et les réalisateurs ont su capter tout cela pour le sublimer. Son histoire est celle d'un personnage que tout le monde connaît, mais aussi celle d'un incompris, d'un mystère qu'il a lui-même entretenu. Alors comment est-il devenu ce grand blond, ce compère, ce jouet, bref, cet acteur populaire ? Que voulait-il réellement nous dire ? Il y a les apparences, et puis il y a les facettes insoupçonnées. La carrière, la lumière, le succès, les critiques incomprises, et puis l'oubli, brutal, facteur de blessure qu'il a longtemps gardé pour lui. Pour bien comprendre les origines de tout cela, ouvrons ce premier chapitre si souvent révélateur, celui d'une enfance. La sienne fut bourgeoise dans le nord de la France, une enfance dorée, mais tristement solitaire. Nous sommes en 1939, dans une forêt de Valenciennes. Ce jour-là, Pierre-Richard, âgé de 5 ans, assiste à une partie de chasse familiale. Il apparaît ici à gauche, sur l'image, aux côtés de son cousin Willy. On accompagnait la famille, mais bien sûr qu'on ne chassait pas. Là, on s'amusait. On avait un fusil, un petit fusil, avec des flèches. Ouais, chacun. Pierre, il est très rêveur. Quand il est enfant, il s'invente des films. Il rêve de devenir Tarzan, par exemple. Il rêve de devenir Gironimo et d'être à la poursuite des méchants dans la plaine. Bien loin de la menace de la guerre qui s'annonce, voici donc les images d'une enfance insouciante et le bonheur d'une famille modeste d'immigrés italiens. Celle de sa mère Madeleine, avec laquelle Pierre-Richard passe les premières années de sa vie. Une présence rassurante qui cache en fait un manque profond. Son père abandonne sa mère à la naissance de Pierre et ensuite, il va partir suivre ses aventures. Dans la famille, le secret plane autour de la nouvelle vie de Maurice de Faïs. Ses retours sont rares et imprévus. Quelques heures seules avec son fils avant de repartir pour une longue absence. Du coup, les quelques moments où il va le voir, ça va être forcément un bonheur et il va essayer de chérir ses moments le plus possible. Il devait beaucoup sublimer les moments de relation avec son père. Il a regretté de ne pas avoir plus de relations avec son père. Ça l'a vraiment peiné, ça. Au point que cette absence aura une influence sur la construction de sa personnalité. Pierre-Richard a été distrait et c'est ça qui provoquait peut-être quelquefois un petit accident. Il ne faisait pas attention qu'il y avait un bord de trottoir, il se cognait dedans. Il se mettait de la sueur dans les yeux, il avalait ce qu'il ne fallait pas avaler. Il ne savait pas faire les choses comme les autres. C'est un enfant qui a envie de voir son père lui dire « Non, mon fils, ce n'est pas comme ça, il faut que tu fasses. Regarde-moi faire. » C'était une maladresse, comme un appel au secours, une maladresse d'un enfant qui se sentait abandonné. Le garçon se raccroche au désir d'une mère fascinée par les acteurs et notamment par l'un d'eux à qui il doit son prénom composé. Elle voulait l'appeler Boris, mais sa famille s'y est opposée. Sa mère avait vu les films de Pierre-Richard Wilm qui était une star à l'époque. Une sorte de jeune premier de l'époque, très gominé et tout ça, assez blond d'ailleurs. Et sa mère, c'était son acteur préféré. Alors elle a proposé Pierre-Richard. Pour briller dans les yeux de sa mère, Pierre-Richard se prête régulièrement à un rite, en costume. « Ma grand-mère adorait faire réciter à mon père devant les invités à la fin du repas quelques tirades, quelques vers de Edmond Rostand de Cyrano. » « Quand il déclamait quelque chose comme ça, c'était très, très beau. » Cet unique lien parental va se rompre, lui aussi, quelques années plus tard. Sa mère a refait sa vie à Paris avec un autre homme, avec qui elle a eu une petite fille. Elle a confié l'éducation de Pierre-Richard, non pas à son père, toujours absent, mais à ses grands-parents. C'est ici, au château de Rougeville, près de Valenciennes, que l'adolescent de 16 ans vit désormais. « C'était un très beau château avec deux donjons qui encadraient la façade avec une belle entrée. » « C'était des pièces avec 4-5 mètres de plafond. Et puis, le parc faisait sûrement 7-8 hectares. » « Je me souviens des chambres, il y en avait partout. Et il y avait un crochet au mur, un téléphone. » « L'enjeu, c'était de changer de chambre et de se téléphoner d'une chambre à l'autre. » Après avoir connu la liberté, Pierre-Richard se retrouve prisonnier d'une vie aristocratique sous l'autorité d'un grand-père polytechnicien. « Son grand-père, il s'appelait Léopold de Failly, était ce qu'on appelait à l'époque un grand chef d'industrie. Il dirigeait un immense complexe de scénérurgie. » « Il était très sévère, très strict. » « Il en a souffert un petit peu, parce que c'était trop, quoi. Lui qui était assez ouvert, voulant bouger, etc. Il fallait qu'il fasse attention à tout ce qu'il faisait. » « Ce qu'il a dans sa tête, à l'époque, c'est de quitter cette atmosphère pesante du château et de partir par tous les moyens. » L'adolescent guette le lundi matin, lorsque les grilles du château s'ouvrent enfin. Mais c'est une autre prison qu'il retrouve alors. L'école Notre-Dame, une pension catholique où il est conduit par le chauffeur de son grand-père. « Il demandait à ce que la voiture s'arrête avant pour pas descendre devant l'entrée, devant tous ses copains, avec un chauffeur en livret. » « Les autres viennent ou à pied. » « Et lui, il arrive avec un fiacre. » « Il n'a qu'une envie, c'est d'être du côté des ouvriers, du côté des moins riches, et d'aller jouer au foot avec eux. » Sur cette photo de classe, l'adolescent se distingue par ce pull à col roulé, signe d'une différence affichée qui lui vaut des brimades régulières. « Pierre faisait partie, non pas d'efforts, parce qu'il n'était pas costaud, il faisait partie des plus faibles. Et pour justement compenser cette faiblesse physique, il a trouvé un moyen qui était de faire rire ses camarades. » « Il faisait toujours un peu sage, avec des gestes, il gesticulait un petit peu, en rigolant, quoi. » « Il faisait rire tout le monde, ce qui était une défense pour lui. C'était pour cacher quelque chose aussi, peut-être un mal plus profond. » Ce sentiment de ne pas être à sa place à l'école comme dans sa famille. Pierre-Richard tente de l'oublier en faisant régulièrement le mur. Ce jour-là, il se rend au cinéma de Valenciennes, où est projeté un film américain qui a pour titre « Un fou s'en va-t'en guerre. » « Il se planque dans la salle pour pas qu'on le reconnaisse, parce que la famille de Failly, c'est quand même assez connu. Il se vise une casquette sur la tête. D'un seul coup, il a une révélation, c'est-à-dire le coup de foudre qui lui tombe sur la tête. Il voit Danny Kay. Danny Kay est un acteur américain qui sait danser, chanter, jouer à la comédie, quelqu'un d'éminemment burlesque, et qui, curieusement, a un cousinage physique avec Pierre. Pierre ne sait pas encore ce qu'il va faire de sa vie. C'est vraiment le jour où il voit Danny Kay au cinéma qui dit « C'est ça que je veux faire, je veux être comédien. » Il a développé cette envie de faire l'acteur comme une maladie honteuse. Il savait que s'il le disait, ce serait la fin. S'il le disait, ce serait un point de rupture. Il va s'armer de courage pour annoncer à sa famille paternelle la voie qu'il vient de choisir. Pierre Richard veut devenir Saltimbanque. La rue de Ville, il ne voulait rien savoir. Non, tu ne vas pas faire ça, ce n'est pas un métier. Ça ne se fait pas d'être comédien. C'est considéré comme un sous-métier. Il faut être polytechnicien. Ses grands-parents voulaient absolument qu'il fasse un métier style avocat, notaire ou chose comme ça. Lui, ça ne lui convenait pas du tout. Alors que faire ? Rester ou franchir pour toujours les grilles du château ? Face à ce dilemme, il décide de rejoindre sa mère à Paris. Choisir ce destin-là, c'est une nécessité vitale. Il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu continuer. Il laisse de côté le candiraton de la famille de partir comme ça à Paris pour prendre des cours dans l'inconnu. Il ne sait pas ce que ça va donner, mais il le fait quand même. Et ça, c'est courageux. Pierre Richard vient de faire un pari audacieux, de quitter le confort d'une famille bourgeoise pour assouvir sa passion du spectacle et monter sur les planches. À son arrivée à Paris, il s'inscrit sans tarder dans une école de théâtre. Il a des rêves en tête et de l'ambition. Mais cela est-il vraiment suffisant pour réussir ? Il aura bientôt la réponse. Dès son entrée au cours du lin, Pierre Richard se distingue une fois de plus. Il avait des dons de comique assez étonnants. Il avait une profusion d'imagination, un rythme intérieur très fort. Il avait quand même tout à fait notion déjà d'une capacité en lui de faire rire par son physique, par son rythme, par sa gestuelle. Il savait qu'il avait peu de chances de devenir un tragédiaire. Sa diction, qui était quand même un peu rapide, un petit peu chaotique, n'était pas du tout en accord avec la respiration de quelqu'un qui peut dire un alexandrin. L'apprenti comédien rêve pourtant de jouer des tragédies. Jean Villard, le directeur de la fameuse troupe du Théâtre National Populaire, va lui en donner l'espoir. Villard vient au cours un jour demande au garçon de se lever. Il choisit les plus grands. Pas les plus grands acteurs, les plus grands en taille. Il était mince, grand, il fait, je pense, 78, 80. Toi, 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 le dernier toi, ça tombe sur Pierry. Celui que l'on surnomme Pierry est choisi par le maître et quelques temps plus tard, il prévient à ses amis de Valenciennes qu'il va se produire sur la scène du TNP à Paris. On voit donc à Chaillot, c'était plein à Bourré, Prince d'Orgour, Gérard Philippe, Pierre Richard. La pièce débute, le temps passe et les amis de Pierre Richard attendent toujours son apparition. Mais qu'est-ce qui se passe ? On ne le voit pas. Finalement, on le retrouve à la fin du spectacle. On dit, tu n'as pas joué ? Comment ? Vous ne m'avez pas vu ? J'étais au troisième rang dans les Halles Barbiers. Pierre Richard était bien sur scène, mais comme simple figurant. Une maigre expérience qui amène forcément des questions. Comment exister davantage dans ce métier et surtout, comment en vivre au quotidien ? Pierre aurait pu demander de l'argent à sa famille à l'époque, mais il se fait un point d'honneur à réussir par ses propres moyens. Là, il se retrouve avec une complice dans la famille qui est sa grand-mère qui lui laisse l'usufruit d'un petit appartement dans un quartier chic. Mais ça ne suffit pas. Sa grand-mère qui est un petit peu inquiète pour lui, il est à Paris et elle est loin. Donc, elle lui envoie des caisses de porto et il se nourrit de porto et de pain trempé dans le porto. Il faut qu'il gagne sa vie. Donc, le voilà qui fait la manche, mais qui fait la manche à sa façon. C'est-à-dire qu'il reste chez lui, il ouvre les portes de l'appartement qui est au rez-de-chaussée et avec un copain, il joue de la guitare en espérant que des gens vont leur donner des pièces par la fenêtre de l'appartement du 16e. Quatre ans après son arrivée à Paris, Pierre-Richard a joué au théâtre, mais il n'a toujours pas percé. Grâce à une particularité physique, il va finir par se faire remarquer dans une série comique à la télévision. Il est hyper laxe. C'est-à-dire qu'il va encore plus loin avec ses pieds que les danseurs traditionnels pour faire des positions. Il est incroyable. C'est un homme élastique, mais le mot n'est pas galvaudé. Il était tellement souple, il levait la jambe. C'est extraordinaire comme son corps vivait, vivait, vivait. Et puis alors, il tombait merveilleusement. Au générique de la belle équipe, c'est son nom complet qui est mentionné. Pierre-Richard de Faïs. Une exposition qui n'est pas du goût de sa famille. Le comédien est donc contraint de prendre une décision. Pierre-Richard prend son prénom comme nom de scène, comme pseudonyme, et s'ampute du nom paternel. Il n'avait peut-être pas envie d'utiliser le nom de sa famille dans ce métier que sa famille réprouvait. Son père, qui ne s'était jusqu'alors jamais intéressé à son parcours, va dès lors réapparaître dans sa vie. Le père de Pierre-Richard lui dit « Tu n'as pas de talent. Si tu avais du talent de comédien, ça se saurait. Regarde Jean-Claude Brialy et regarde les autres. » C'est un type, après l'affection duquel il court, dont il essaie d'avoir une reconnaissance et de se faire entendre ça en retour, c'est épouvantable. Il a dû se dire « Il faut que je fasse mentir mon père. » Et donc, il a continué sur sa lancée pour prouver à son père qu'il pouvait être lui aussi au niveau de Jean-Claude Brialy et des autres comédiens de cette génération. Parallèlement, Pierre-Richard tente de construire sa vie privée. Au cours du lin, il a rencontré une jeune femme de 16 ans. Elle s'appelle Danielle Minazzoli. Elle était danseuse. Donc, elle était aussi du milieu, d'un milieu artistique. Physiquement, elle est très mignonne. Elle est très menue, très fine, très élancée. C'est l'amour total, insouciant, le présent. L'amour immédiat, un amour consacré par un mariage en février 1960 et un premier enfant à la fin de l'année. Avec cette naissance, Pierre-Richard va se rendre compte que ce métier ne suffit pas. Il débute alors des études de kinésithérapie. C'était, voilà, une poire pour la soif au cas où, vraiment, ils ne s'en sortent pas. Finalement, avec son air loufoque, il est quand même rationnel. Il est pragmatique, il est très pragmatique. Chaque soir, Pierre-Richard fait le tour des cabarets de la rive gauche. Avec Victor Lanoue, un jeune comédien de son âge, il a monté un duo comique. Il n'avait pas du tout l'intention de vivre kiné. Pierre voulait être artiste, il voulait faire des choses, il voulait faire l'acteur, il voulait faire du théâtre, du cinéma. C'est un duo vraiment classique, c'est-à-dire, il y avait l'auguste et puis le clown blanc. L'anneau, c'est le costaud au bras et l'autre, c'est le dégigandé blond, grand. Il y en a qui est solide, qui peut faire le méchant et l'autre un peu le gentil. Il a eu un personnage ahuri. On écrivait chacun de notre côté. Tout était basé sur le système de l'absurde. C'est toujours la même chose, on en met plein ses poches, on s'énerve, on s'envoche, je tiens absolument à vous la donner. Qu'est-ce que j'ai bien... Ah ben voilà, c'est encore un cure-dent. Ça marche, le système marche, les gens aiment ce que nous faisons. Non, je suis sûr d'avoir une allumette. Le tout, c'est de savoir où, je t'en prie, je tiens à vous la donner. Mais non, il n'y a pas de raison. Non, parce que ça, des cure-dent, on s'en met. Je vous dis que ça va très bien. Ah non, mais quand j'ai dit, quand j'ai dit, il est dans la poche, je... Je veux dire, dans la poche, je vous en prie, je vous en prie, on nous regarde. On a pris conscience l'un et l'autre de nos possibilités, une possibilité mentale, artistique. Et ça, c'est énorme, quoi. Parmi les sketchs, il y en a un qui plaît particulièrement au public, au grand-dame de Pierre-Richard. Il recevait trois gifles dans le sketch. Le problème, c'est que quand on faisait trois ou quatre cabarets dans la soirée, il fallait multiplier par trois ou quatre, donc quand il avait pris une douzaine de gifles... Alors, monsieur, vous permettez ? Je vous en prie. Merci. À la fin de la soirée, Pierre a les joues complètement rouges parce que la main de Victor Lanoue sur la figure, ça fait mal. Et il ne fait pas semblant. Ah, mais il est juste neuf ! J'aurais pas voulu vous faire à telle heure ! Oui, moi, quand je n'ai pas l'heure, j'ai la tête à l'envers. Moi, à n'importe quelle heure, j'ai une tête à claques. Il recevait formidablement bien les gifles et moi, je les donnais très bien. Je ne pense pas que ça lui avait fait très, très mal. Mais il fallait que ça claque quand même un petit peu, donc il fallait qu'elle soit véritable. Alors que chaque soir, le duo est plébiscité et que le succès arrive enfin, en coulisses, les relations se dégradent. Ils avaient des tempéraments très vifs, Pierre et Victor. Et Victor était très coléreux aussi. et Pierre était très... très, très taquin. On a eu des rapports qui se sont passés, la franche camaraderie à l'amitié profonde, à la détestation, à la haine. On est restés plusieurs semaines, voire mois, sans s'adresser la parole. Ça n'y rentrait, on ne disait pas bonjour, pas bonsoir, on faisait nos sketchs. Et chacun partait de son côté sans se préoccuper de l'autre. Ce n'est pourtant pas à cause de leurs disputes que le duo doit mettre un terme à sa collaboration. J'ai eu la proposition de rentrer au TNP et ce n'était pas compatible avec le cabaret. Et à un moment donné, il a fallu arrêter. Il a été déboussolé pendant un moment. Merde, qu'est-ce que je vais faire, etc. comment je gagne ma vie. Alors, comment gagner sa vie ? Cette question se pose avec d'autant plus de force qu'à un deuxième enfant aîné, à 33 ans, Pierre Richard est à nouveau père. C'est justement à ce moment-là qu'une proposition va lui être faite. Le comédien et réalisateur, Yves Robert, a repéré son talent. Il a écrit pour lui un petit rôle dans son prochain film. Son titre, Alexandre le Bienheureux. Ce que Yves Robert a vu en Pierre Richard, c'est tout d'abord la gestuelle du personnage. Pierre était de la patte à modeler, donc ça convenait parfaitement à Yves. Yves Robert a totalement perçu le grand talent de Pierre Richard. C'est-à-dire que là, il ne va pas le lâcher. Dans son scénario, Yves Robert a inscrit une simple indication pour la scène avec Pierre Richard. Colibère fait quelques mouvements d'assouplissement. Il s'approprie la scène et il en fait un numéro visuel, un numéro burlesque complètement insensé. Il met le paquet, quoi. Sans prévenir le réalisateur, le comédien improvise un grand écart au beau milieu de sa scène. C'est la première fois qu'il fait du cinéma et il en fait une carte de visite en se disant « Voilà, je m'appelle Pierre Richard, je mets le premier pas dans le cinéma et j'aimerais bien le mettre en deuxième. » Il faudrait découper et immédiatement, Pierre Richard vient le voir en lui disant « Et alors ? Est-ce que t'es content ? Est-ce que c'était bien ? » Le cinéaste qui a l'autorité et l'expérience va aller beaucoup plus loin en lui déclarant « Tu n'es pas un comédien, tu es un personnage. » Des mots que Pierre Richard va tout d'abord avoir du mal à entendre. Mais ça fait un choc épouvantable, évidemment. Quand on se dessine à cette carrière et que quelqu'un vous dit ça... Yves dit « Bon, écoute, n'attends pas que les gens te proposent des rôles. Trouve-toi ton rôle. » « Tu n'as pas de place en cinéma, fais la tienne. Tu n'es pas un acteur, tu es un personnage. » Reste à trouver quel personnage peut-être Pierre Richard. Et c'est un livre qui va le mettre sur la voie. Pierre va ouvrir les caractères de la brouillère et va y trouver le personnage qu'il lui fallait. C'est une personne qui se trompe. Il sort de chez lui, il ferme la porte à double tour, il se retrouve dans la rue et il se rend compte qu'il est en chemise de nu et pieds nus, par exemple. Il s'est dit, en lisant cela, qu'il s'était trouvé un auteur. Il s'est dit « La brouillère écrit pour moi. » Il me connaît. Car la maladresse de l'enfant qui a tiré sur lui tous les regards ne l'a pas quitté et ne le quittera jamais. Il était présent et absent. Il était ailleurs. Il était dans un autre. Vous allez au restaurant avec lui, vous êtes sûr qu'il va oublier ses clés, qu'il va oublier s'il a un chapeau, qu'il va pour aller aux toilettes et se mettre deux portes. Ce n'est pas un jeu. Il est dans les nuages. Réellement, il se prend les pieds dans le câble. Réellement, il se coince les doigts dans une tasse. C'est permanent. Tu lui donnes rendez-vous à un endroit, il t'appelle, il dit « T'es où ? » Il dit « T'es dans une autre ville, Pierre, donc il y a un problème. » En refermant le livre de la brouillère, Pierre Richard a l'idée d'écrire un film dont le personnage principal serait nourri de sa propre maladresse. Il se met très vite au travail. Il retourne voir Yves Robert et lui dit « Tu te rappelles ce que tu m'as dit ? De faire ma place en cinéma, trouver mon propre personnage ? » Et il lui tend le scénario du distrait. Séduit par le scénario, Yves Robert décide de coproduire cette comédie et il propose à Pierre Richard de la réaliser lui-même. Pierre lui a dit « Mais comment ? Je ne suis pas metteur en scène. » Et Yves Robert lui dit « Je préfère les maladresses d'un auteur qui a son univers que le savoir-faire d'un type qui n'entendrait rien à cet univers-là. » Le 23 juillet 1970, le tournage du distrait est lancé et le défi n'est pas mince pour Pierre Richard. Il doit tout à la fois incarner le héros du film et assurer la mise en scène. Réaliser un film, c'est quelque chose de très lourd où il faut avoir énormément de confiance en soi. Ça ne se fait pas en improvisant. s'il se plante-là, il ne fait plus de fine. Pas question pour Pierre Richard de décevoir Yves Robert qui sera présent à toutes les étapes du film et particulièrement au montage. Pierre était tendu parce qu'il guettait en même temps les réactions d'Yves. C'est inquiétant savoir va-t-il être content à ce que j'ai bien fait. Il était sans arrêt dans la situation d'être critiqué, d'être jugé et de décevoir. Yves Robert a l'expérience et il va remonter un petit peu des séquences, il va améliorer les choses. Il trouvait que les cadres de Pierre étaient trop sages. Il lui disait cette phrase « Là, tu vois, tu aurais dû casser ton cadre » et Pierre l'avait regardé complètement, ahurié en disant « Casser mon cadre ! » C'était une expression qui ne lui parlait pas du tout. Yves Robert a été extrêmement important. Il a été producteur, il a été professeur, il a été assistant, metteur en scène ou coach. Entre Yves Robert et Pierre, il y a eu une sorte de phénomène d'adoption. C'est comme un père et son fils, il le bichonne un petit peu. Il sent qu'il a en lui quelque chose d'important et il voudrait que tout ça explose. C'est donc son avis qu'il redoute plus que tout autre. Et le verdict va tomber à l'issue d'une projection pour l'équipe du film. Yves Robert prend le bras de Pierre et lui dit « C'est bien, je suis content. » C'est ce qu'il a attendu toute sa vie. Là, il a de la part d'un homme de cinéma, ce qu'il appelle un père pour lui, quelque chose qui se dit d'un père à un fils. Une direction. Un repère. Le 9 décembre 1970, le distrait est enfin à l'affiche. Et ce jour-là, c'est une nouvelle épreuve pour le comédien. Il reprend le champ d'idées plusieurs fois avec sa voiture en espérant que les spectateurs vont être au rendez-vous. Il passait dix fois devant le cinéma pour vérifier si les gens rentraient et tout. Les spectateurs découvrent Pierre Malaké, un personnage inédit dans le cinéma des années 70, un publicitaire qui accumule les gaffes comme dans cette scène chez l'un de ses clients. Il est délicieux, ce petit... Je suis désolé. Non, c'est rien, c'est rien, c'est pas grave. C'est né. Merci. Je ne comprends pas parce que j'ai juste fait ce petit chat. Mon repère, un verre à moutard. Je m'excuse, j'ai juste fait ce petit chat. Oui, 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 c'est très amusant votre petit numéro, monsieur... monsieur... Malaké, Pierre Malaké. On est dans un espèce de cadre bourgeois comme ça, qui est bien organisé, bien ordonné. Avec une espèce de veste à rayures qui vient de on ne sait pas où, extraterrestre. C'est une bombe à retardement. La serviette ! Ah ! Qui est-ce ? Je n'étais pas en retard, mais tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à signer votre projet de campagne, votre panty fluorescent. C'est vous, vous êtes... Dites-vous bien que votre patron aura de mes nouvelles et fichez-moi le camp. Allez, fichez-moi le camp. Dans ce film, il pose la base de son personnage et de son rire, qui est toujours un rire subversif, qui est toujours le grain de sable qui va gripper la machine. Avec 1,5 million d'entrée, le distrait est un vrai succès. Il permet à son auteur de se faire apprécier pour ce qu'il est. Le public l'aime parce qu'il sait qu'il est comme ça. Il a la sincérité profonde. Je me sers de ma manière d'être imprécis, d'être brouillon, comme je me sers de mes angoisses, de mes peurs. Je les transforme. Elles sont le reflet un peu de ce que je vois, de ce que je ressens. Je n'étais rien avant. Et le distrait m'a permis de réaliser un rêve qui partait je crois 20 ans plus tôt. Pierre-Richard jouera ce personnage distrait et maladroit dans deux autres films dont il signera également la réalisation. Les malheurs d'Alfred et je ne sais rien mais je dirais tout. Il lui manque toutefois un grand succès pour asseoir sa popularité. Le réalisateur Yves Robert a peut-être la clé. Il va en faire le héros de son prochain film. Ce jour-là, une équipe de télévision est venue filmer les coulisses du Grand Blond avec une chaussure noire. À l'écran, Pierre-Richard incarne une nouvelle fois un personnage décalé. Yves Robert avait une idée, c'était de plonger un innocent dans un monde totalement extraordinaire qui est le milieu des agents secrets. Face à lui, c'est une star confirmée qui lui donne la réplique. Mireille Dark. J'ai invité quelques amis chez moi pour y aller faire un sou et venir boire un verre avec nous. Voici mon adresse. 85 rue des Plantes. Sur pied. Je vous le dis. Ce soir. La comédienne sent que son partenaire est déstabilisé par son habitude des plateaux de tournage. Elle va tenter de lui redonner confiance. J'ai été très heureuse de tourner avec lui. Je le trouvais formidable comme acteur. C'est possible de l'avoir un peu bousculé. Quand des journalistes viennent sur le tournage, il a encore des réflexes de garçon poli et il se lève pour aller à leur rencontre. Mireille Dark lui disait non, non, c'est pas à toi de te lever, c'est aux journalistes de venir vers toi parce que tu es Claire Richard. Tu es une star. Elle lui apprend ça. Elle guide ses pas. Elle le prend par la main. Plus confiant, le comédien apprend à s'imposer face au journaliste et à jouer avec son style. Claire Richard, encore des malheurs ? Non, des malheurs, non, c'est terminé. C'est une période fast qui commence pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? C'est ce qui se passe que je joue en tant qu'acteur uniquement et que c'est pour ça que j'ai une période fast. Parce que je suis décontracté. Parce que je n'ai plus qu'à penser qu'à moi. Le comédien se sent libre. Il va pouvoir se concentrer sur son jeu et exister pleinement, notamment dans une des scènes clés du film, celle où il doit séduire Mireille Dark. Ça vous ennuie si je retiens mes bijoux ? J'ai une journée crevante. Je voudrais me mettre à mon aise. Je vous en prie. A tout de suite. Si vous avez soin, observez-vous. Dans le plan suivant, Pierre Richard est censé déplier le canapéli sur lequel il est assis. Le réalisateur et le scénariste font confiance au sens de l'improvisation du comédien. Yves Robert ne lui donne qu'une indication très très brève qui est tu te fais appuyer sur ce bouton et le lit va se déplier. Il ne lui donne aucune autre indication. J'avais écrit simplement qu'il laisse tomber sa cigarette sur son pantalon. Comme dans Alexandre le bienheureux, le comédien va se servir de cette liberté pour en faire un numéro dès la première prise. L'épitrerie qu'il arrive à faire avec cette cigarette qui lui tombe sur la braguette, c'est hallucinant. C'est comme un pantin qui sort d'une boîte. C'est là qu'on voit son génie comique qui est vraiment inné, qui est vraiment lui, c'est-à-dire son corps, ses grandes jambes. Je suis à côté, je regarde, je me marre parce que je trouve qu'il est génial. C'est un acteur à part. On sent qu'il est dans quelque chose qu'il anime comme ça au plus profond de lui. On est tous ravis parce qu'on sent que la mayonnaise prend. Pierre et Mireille, sur le tournage, ils se sont amusés comme des fous. Il n'y a pas une seconde où ils ne rigolaient pas. C'était d'ailleurs difficile pour Yves Robert parce qu'il fallait qu'il redevienne sérieux pour le tournage. Quelques temps plus tard, Pierre Richard se rend au studio d'enregistrement. Il souhaite écouter la bande originale du film composée par Vladimir Kosma. Il était heureux, il dansait, il trouvait ça fantastique, cette rythmique qu'il faisait. Et il trouvait ça génial. J'ai dit, mais attends, ça c'est qu'un accompagnement. En fait, sur ça, je dois mettre le thème qui va être une flûte de pan, elle viendra demain. Il dit, ah, c'est dommage. C'était bien comme ça. Quand il entend ça, il était catastrophé. Et attends, c'est pas tout. Parce que demain, j'ai un grand orchestre avec des cordes, avec des violons. Et finalement, il est parti, le lendemain, il n'est même pas venu. En fait, Pierre-Richard est angoissé. Il pense que ce film sera un échec. La projection organisée pour la presse à laquelle il assiste ne va pas le rassurer. C'est une catastrophe. C'est glacial. L'accueil est terrifiant. Les gens ne rient pas, il ne se passe rien. Pierre est tétanisé. Il est complètement effondré, il n'y a eu aucune réaction. Les journalistes passent totalement à côté. Alors Pierre-Richard va prendre une décision. plutôt radicale. Il s'en va. Il se barre. Il ne veut pas voir ça. Il s'attend à une catastrophe. Il part en Guadeloupe, loin de tout ça. C'est du désespoir. Il dit, finalement, j'ai raté. Ce succès des premiers films, pour lui, ça doit s'arrêter à un moment ou à un autre. Bon, ben voilà, c'est maintenant, c'est fini et je m'en vais. La façon de se protéger, c'est une certaine fuite, oui, une fuite. Une fuite qui n'empêchera pas d'être rattrapé par la réalité le jour de la sortie du grand blond avec une chaussure noire. C'est Yves Robert par téléphone qui l'appelle et qui lui dit, il faut que tu reviennes, c'est incroyable ce qui se passe. Contrairement à ce qu'imaginait Pierre Richard, le grand blond avec une chaussure noire est un énorme succès. C'est un excellent divertissement que ce grand blond avec une chaussure noire. C'est très drôle avec cet humour très particulier à Yves Robert. Le scénario est fort bien fait, il rebondit sans cesse. C'est devenu le star, il s'est imposé comme le grand comique français nouveau, d'un style nouveau. Comme Chaplin, comme Buster Keaton, comme Bourville, comme Dauphinès. il est le grand blond, voilà, on lui donne un titre, il est le grand blond avec une chaussure noire. Il est nommé, son personnage. Le succès gagne toute l'Europe et même l'Union soviétique. Une projection est même organisée à New York où le comédien va faire une rencontre plutôt étonnante. Les spectateurs sont enthousiastes, Pierre sort de la projection ravi et là, il y a une dame qui vient et qui lui tape sur l'épaule et lui dit, j'ai vraiment adoré votre film, j'étais très ému et d'autant plus que vous m'avez vraiment fait penser à mon père. La femme qui s'éloigne est en fait la propre fille de Danny Kaye, le comédien américain qui a tout simplement donné envie à Pierre Richard de faire ce métier. Pierre n'en revient pas, il est complètement bouleversé de savoir que la propre fille de Danny Kaye l'a adoré alors que c'est grâce à son père s'il est là aujourd'hui dans cette salle. Une rencontre qui replonge la star 17 ans plus tôt à Valenciennes. Quand adolescent, il découvrait son idole au cinéma. Ce retour du passé lui donne envie de retourner là où tout a commencé. Pour célébrer sa réussite, il invite toute sa famille paternelle dans le meilleur restaurant de la ville. C'est une manière pour lui de dire vous voyez, j'avais raison de m'accrocher, j'ai réussi. et à la fois c'est généreux parce que c'est pas du tout dans un esprit de revanchard, un esprit de fête familiale. Il a dû être fier de pouvoir le faire et il a dû être content de pouvoir leur faire plaisir. Mais mon Dieu, quel soulagement ! On a beaucoup douté de lui. Un soulagement de courte durée car les seuls mots que lui adresse son père ne concernent pas sa réussite mais sa propre situation financière. La première réaction de son père quand il a eu du succès c'était de venir lui taper de l'argent. C'était lui demander de lui emprunter des sous. Son père est ruiné. Son père n'était pas le grand-père qui était un homme sachant qu'un sou est un sou. C'était pas un homme d'affaires, c'était pas un entrepreneur. Il a dilapidé la fortune familiale. Pierre-Richard finira par prêter de l'argent à son père sans plus rien attendre de lui. Il est à présent une star consacrée dont le grand public ignore curieusement presque tout. Le comédien n'aime pas se confier. Il n'y a pratiquement aucun reportage dans la presse ou à la télévision sur lui. Les spectateurs le prennent donc pour son personnage de cinéma et cela commence apparemment à l'agacer. Je ne vais absolument pas me faire étiqueter comme un éternel étourdi, un éternel rêve. J'ai l'intention d'aller beaucoup plus loin et de ne pas toujours répasser ni dans ma vie ni dans mes films. Ceci dit, je ne peux pas me renier c'est ce que je suis et on me retrouvera toujours plus ou moins. Il y a une part de vrai dans tout ça. Oui, mais enfin, on en a beaucoup dit et puis surtout, j'en ai un peu ras-le-bol qu'on me demande toujours si je suis distrait. On me demande toujours après si j'ai les malheurs d'Alfred et on me demande si j'ai une chaussure noire. ça commence à se dissiper mais encore souvent on m'arrête pour me regarder mes chaussures. Pendant un an, on me demandait si j'ai des distrailles en maman. Pas de mal. Il a souffert de son personnage, d'être ce qu'il était. On se dit, tiens, il va marcher, il va tomber. Il va recevoir sur la tête une tuile ou une pierre ou un seau d'eau. Quand on faisait du ski ensemble, on arrivait, on descendait la piste et tous les gens étaient en bas à attendre au téleski et il voyait Pierre-Richard de loin, le grand blond, et là il se dit, il ne faut surtout pas que je me casse la figure, ça va amener ce qu'ils veulent. Et bien sûr, ça le crispait et du coup, il se cassait la figure. Pour se protéger en quelque sorte de son personnage de fiction, Pierre-Richard cultive la simplicité et la discrétion. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais pris pour une star alors qu'il faisait le plus d'entrées, plus d'entrées que Belmondo, si vous voulez. Le succès lui a jamais tourné la tête, jamais. Et là je me dis, ah ben c'est moi maintenant. Il est toujours resté très simple. Il était déjà à la marge dans sa famille et il est encore à la marge dans sa vie professionnelle. Il déteste tout ce qui est mondanité. Il va au restaurant, la plupart des comédiens vont se mettre face à la salle pour qu'on les regarde, pour qu'on les voit, etc. Non, Pierre lui se met de dos. Il prenait le métro. J'ai dit, écoute, si les gens te voient dans le métro, ils vont pas payer pour te voir dans une salle. Il fallait lui apprendre. Il était d'une simplicité alors étonnante. Le comédien refuse de se soumettre aux règles du système et lorsque les demandes d'interviews se font plus personnelles, il adopte toujours la même attitude. Il se cache. Il aime pas. Il me demande de refuser. Autant sa vie professionnelle, il peut la partager puisque c'est son métier, autant sa vie privée, il ne la partage pas. Il pose comme condition des interviews. Vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez, mais pas de vie privée. Il n'est pas introverti parce qu'il ne pourrait pas faire ce qu'il fait, mais sa timidité, c'est plutôt une pudeur bien présente. Mais que cache cette pudeur bien présente ? Une vie à l'écart avec sa femme et ses deux fils dans cette maison éloignée de Paris. Il achète ce moulin dès qu'il a eu un peu d'argent avec le grand blond et tout le monde s'installe là-bas. C'est le rêve des années 70, le retour à la campagne un peu. C'est un lieu où il se sent bien. Il y a les bois, la verdure autour et puis l'eau qui coule. C'est certainement un lieu propice à la réflexion, à la méditation parce qu'il y a un grand parc, c'est calme. Dans cette maison, Pierre-Richard espère réaliser son ambition, devenir un père modèle. Mais il a du mal à passer du temps avec ses fils. Il partait deux mois, il revenait, il repartait. La présence, effectivement, n'était pas évidente. Mon père était très souvent absent pour moi, notamment toutes les vacances il tournait tous les étés. Ça devient très dur de voir sa famille grandir. Je ne crois pas que Pierre était vraiment père. Pas très père. Tout simplement parce que sa tête n'était pas là. Sa tête n'était pas à ça. Il a certainement un recrét de ne pas avoir été à la hauteur de l'idée qui se faisait d'un père, certainement, par rapport au sien, d'ailleurs. Comme le sien, justement, Pierre-Richard tente de combler ses absences dès qu'il revient au moulin. On ne voit pas beaucoup en quantité, mais en qualité, c'est toujours agréable. Quand il tourne le deuxième grand blond à Rio, il est parti longtemps. Il est revenu avec plein de disques et d'instruments de musique brésiliens. Là, c'était la mode des fêtes brésiliennes à la maison dont on tapait sur les percules. Il fait son rôle de père. Ça va, les notes, il contrôle les notes rapidement. De temps en temps, il va aller à l'école voir, discuter un peu avec les profs pour être sûr que tout va bien. Ce moulin, cette famille, c'était au départ le désir de restaurer sa propre enfance. à travers celle de ses enfants. Mais dans le fond, peut-être qu'il l'a reproduite. Pierre Richard reproduit malgré lui le schéma paternel, cette absence qui l'a tant marquée. Bref, le métier emporte tout, les films s'enchaînent à un rythme intense et le comédien semble indétrônable des premières places du box-office. Tout lui sourit, même la critique, mais est-ce suffisant pour celui qui semble très souvent insatisfait, pas si sûr. Je ne sais pas si vous êtes content de vous, Pierre Richard, mais vous auriez mauvaise grâce à ne pas être content de la presse que vous avez obtenue pour cette course à l'échalote tournée en compagnie de Jeanne Birkin sous la direction de Claude Zidi. Une bonne presse. Oui. Bouvard qui a pourtant la réputation de ne pas être tendre. Il se retrouve en face de Pierre Richard et contre toute attente, voilà qu'il lui fait des compliments. Bouvard est charmant avec lui et il lui dit mais vous n'avez que des bonnes critiques. Laurent Radis est le nouveau grand comique français. C'est vraiment un applaudissement sans nuance mais catégorique. Le journal du dimanche, le Superman du quiproquo, salué. Tout le monde s'attend à présent à entendre une mauvaise critique. Mais étonnamment, ce n'est pas Philippe Bouvard qui va s'en charger. Pierre Richard d'un seul coup va sortir un papier. Il sort une critique et il se trouve que c'est la mienne. Vous en avez trouvé un autre que j'ai oublié ? Pierre Richard qui n'en finit pas de plagier le jeu de jambes des grands comiques américains. Vous voyez, celui-là m'avait échappé. Celui-là m'avait, très bien. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui peut pousser un type qui est invité dans une émission à, chez lui, écrire sur le papier, recopier la phrase qu'il a blessée, la phrase qui lui a fait du mal pour l'amener ? C'est complètement fou. C'est gentil que je trouve que c'est plus gênant de s'entendre dire les bonnes que les mauvaises. Je voulais vous apporter celle-là. Pierre retient la seule critique négative qu'il y a eu. La mauvaise critique l'emporte sur une armée de bonnes critiques. En fait, Pierre, sans vouloir le paraître, est un homme à fleur de peau, sensible au plus haut point à cet impact qu'il peut avoir ou aux réactions qu'il peut susciter vis-à-vis des gens. C'est la preuve même, concrète, tangible, d'un homme, d'un artiste qui doute. Un artiste qui doute et qui reproche à la critique de ne pas avoir cerné l'aspect politique de ses propres films. Dans le distrait, il dénonce la publicité. Dans les malheurs d'Alfred, il dénonce l'abrutissement par les jeux télévisés. Dans Je ne sais rien mais je dirais tout, il dénonce les marchands d'armes. La vraie dimension de sa démarche, son combat, sa dénonciation, son côté subversif, ça, les critiques passent à côté. Je crois qu'il en a énormément souffert. Parfois, il me confiait qu'il pleurait la nuit. Pour rendre plus visible ce côté dénonciateur, l'acteur va accepter une proposition de Francis Weber. Il y incarnera un journaliste acheté, tel un jouet, par le fils d'un milliardaire. C'est un film politique sur la puissance de l'argent et ça, c'était une critique très forte à laquelle il a adhéré dès le début. C'est la plus grande dénonciation qu'on puisse faire sur le pouvoir de l'argent qui achète n'importe quel être humain. Dans le jouet, c'est pas un comique, c'est un homme qu'on achète. Pierre-Richard s'investit particulièrement dans cette comédie dramatique qui fait écho à sa propre enfance. Il se reconnaît complètement dans l'histoire de ce petit garçon en manque d'affection et auquel finalement son père substitue les caresses par des jouets et une montagne de cadeaux. En fait, on avait, lui et moi, bizarrement, le même ratage par rapport à nos pères. On s'est retrouvés là-dessus mais c'était pas préalable. C'est-à-dire, il m'a pas dit au départ « le scénario m'intéresse parce qu'il y a ça. » Allez, vas-y, oui. Merde, j'ai les clés sur la barre de direction. Elle avance plus. Pour ce film, le comédien a encouragé Francis Weber à passer à la réalisation mais sur le plateau, il va être déstabilisé par sa méthode de travail. Weber contrôle tout et maniaque. C'est un mettant en scène comment on peut dire pointilleux, c'est-à-dire un silex. À la différence d'Yves Robert qui le laissait improviser, Pierre Richard doit désormais se soumettre à l'horlogerie de Francis Weber. Au début du film, il est livré dans une caisse chez l'enfant qui l'a acheté. Il a comme consigne de ne rien faire. Alors, il prend sa position de jouet. Je lui ai indiqué la main qui se pose sur le bord puis l'autre main parce qu'il est timide, il a peur et enfin la tête qui apparaît. Je faisais un reportage au magasin et votre fils a tenu absolument à me ramener ici. Cette scène, Francis Weber va demander à Pierre Richard de la jouer, la rejouer encore et encore. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas toujours vraiment ou peut-être que Pierre a eu un petit clignement qui n'a pas plu. Alors, il retourne dans sa caisse. Il n'y a pas trois prises à faire à chaque fois. Avec Weber, c'est plutôt 30 voire 40 prises. Moi, je continue à rêver à me dire peut-être qu'il peut faire mieux. Il y a un moment où il devait se dire mais qu'est-ce que je peux faire de mieux ou de moins alors que j'ai l'impression de ne rien faire. Le même mouvement, la même prise sont répétées jusqu'à ce que les cinéastes soient enfin satisfaits. J'aime la façon de sauter de la caisse, la façon de retirer cette espèce de paille plastique qu'il a dans les cheveux, etc. J'aime tout, là. Va finir ton repas. Qu'est-ce que vous attendez, vous ? Comment vous appelez-vous ? Perrin. François Perrin. Ah oui. Le tournage du jouet est en fait une épreuve pour le comédien. L'ensemble de ses automatismes est remis en question. Il parlait à toute vitesse avec des... Il faisait semblant de chercher ses mots. Je voulais pas de ça, moi. Je voulais qu'il dise mais réplique nettement. Pierre, je lui dis, ne cours pas en levant les genoux. C'est pas la peine. Il lui a appris à être beaucoup plus modéré dans sa fougue comique. Il me fait pas rire et c'est justement ça qui est bien. Il ne pense pas me faire rire. Un type qui joue comique dans une comédie, c'est un pléonasse. Donc on a essayé ensemble de jouer sérieux dans des situations comiques. Il n'a pas à savoir qu'il est comique. Il l'est par la situation et il l'est par sa personne. Petit à petit, Père Richard comprend que sous la direction de Francis Weber, il est en train de sortir de l'image formatée de son personnage. J'ai essayé d'en faire un comédien parce qu'il avait l'étoffe de ça. Il s'est plié totalement à ce que lui demandait Francis. Il progresse sur ses capacités de comédien. Donc ça, ça le... Évidemment, ça le rend fou de joie. La critique et le public percevront-ils la subtilité de son jeu et la dimension politique de ce rôle d'un homme que l'on achète ? Il y avait plein de films qui étaient programmés pour Noël qui se déprogrammaient par crainte de se faire écraser par le jouer. On le considérait comme le film de fin d'année, comme le film de Noël qui va tout casser. Les producteurs espèrent un énorme succès familial. Le film sort le 8 décembre 1976. Le public ne suit pas. Ils attendent Pierre dans la comédie pure. Il fait un million 250 000 entrées, mais vu le statut de Pierre à l'époque et son statut de star, c'est vrai que les producteurs attendaient beaucoup plus. un type a écrit moins drôle qu'un Molinaro ou un Lautner, un comble. Le même a écrit rien de plus triste qu'un jouet qui ne fait pas rire. Pour Pierre Richard, c'est un rendez-vous manqué avec le public et la peur de rester définitivement cantonné au rôle du grand blond. Le tournage du jouet l'avait replongé dans son enfance. Sept mois après sa sortie, son père disparaît. J'étais à l'enterrement et je me souviens de ce moment à la sortie de l'église où j'ai été lui serrer la main, l'embrasser. Et à ce moment-là, il était très, très, très affecté. C'est sûr qu'il était marqué. Parce qu'il perdait son père quand même. Même si son père ne s'était pas occupé de lui. C'est dans le sang, ça. Ce que tout le monde ignore, c'est ce qu'il s'est passé la nuit précédant l'enterrement. Le comédien en fera le récit dans un livre quelques années plus tard. À sa mort, je suis resté seul avec lui. Toute une nuit en tête à tête avec son cercueil. Et je l'ai insulté sans répit. Oui, je l'ai insulté en pleurant. Il a revu à son père de ne s'être pas connu, de ne s'être jamais croisé, rencontré ou parlé. Il regrette son absence, de l'avoir laissé. Sans avoir le temps de ne plus le connaître, cet abandon. On insulte bien avec les gens qu'on aime profondément. C'était sans doute une forme de rage aussi d'avoir raté cet amour. De ne pas l'avoir eu ou de ne pas avoir été aimé tel qu'il aurait désiré. Pierre-Richard aura attendu toute sa vie des signes de reconnaissance de son père. En vain, à cette déception, s'en mêle une autre. Son film peut être le plus personnel, le plus proche de la réalité de son enfance. Le jouet n'est pas réellement un succès. Les rapports avec son réalisateur ont été tendus. Alors, quatre ans plus tard, lorsque Francis Weber s'apprête à créer un duo comique pour son nouveau long-métrage, ce n'est pas à Pierre-Richard qu'il pense spontanément, mais à Lino Ventura et à Jacques Villeray. Ventura m'a dit je ne veux pas de Villeray. Je lui ai dit pourquoi ? Je lui ai dit c'est un acteur lent. Et finalement, ne sachant pas qui prendre, j'ai appelé Pierre-Richard qui était en Tunisie en vacances. Et je lui ai dit Pierre, tu veux faire un nouveau film avec moi ? Il m'a dit tout de suite. Le problème, c'est que ce deuxième choix ne plaît toujours pas à Lino Ventura qui préfère abandonner le projet. Pierre, il le voit comme quelqu'un qui est ingérable, un peu comme Louis de Funès. Et à ce moment-là, on se retrouve avec Pierre en disant mais qui, quel acteur pourrait jouer ça ? Et on a eu la même idée, c'est de dire mais si on rajeunissait le personnage et qu'on le propose à Depardieu. Cette fois, c'est le réalisateur Francis Weber qui se montre dubitatif sur cette nouvelle option. Depardieu est surtout connu pour avoir tourné avec Truffaut, Duras. J'ai dit que Depardieu n'a jamais fait de comédie. Il a fait Sept Bords sur Ordonnances, il a fait des films comme ça. De son côté, Pierre Richard insiste pour que Gérard Depardieu ait le rôle. Depardieu, finalement, dans sa personnalité, à la force et l'autorité que Pierre n'a pas et dans sa carrière, il a une carte de reconnaissance que Pierre n'a pas non plus. C'était recevoir la reconnaissance et l'adoubement d'un acteur qui était l'enfant chéri de la presse, des médias. Pour en savoir plus, le producteur convoque les deux comédiens dans son bureau. Ils se sont assis dans les deux fauteuils qui me faisaient face et là, de quoi ont-ils parlé de leur enfance, des enfants inadaptés dont ils s'occupaient ? Je ne le savais pas. Je l'ai appris à ce moment-là, des deux côtés. Ah ouais, et ça m'a scié. Même les plus proches de Pierre Richard ne connaissent rien de ce secret désormais partagé avec Gérard Depardieu. Je ne connais pas tout ce qu'il a fait. Je ne suis pas forcément au courant de tout. Il ne me raconte pas tout, mais il a fait des choses comme ça. Sans s'en vanter, en tout cas. Il est tellement secret de toute façon que bien sûr, il est capable. Il a du cœur, quoi. Tout de suite, il y a eu cette union incroyable entre deux et cette complicité inouïe, quoi. Cependant, il reste toujours un homme à convaincre que le duo peut fonctionner et à l'écran, c'est Francis Weber. Un déjeuner est organisé. Quand Pierre Richard mange, non seulement il se salit lui-même, mais il salit le type qui est en face parce qu'il commence à parler, il envoie des petits pois, du ketchup, des miettes d'œufs durs. sur Depardieu, qui regarde son costume comme ça, il regarde ensuite Pierre en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce gugus ? » Et je lui dis « Ça y est, l'alchimie est bonne, c'est ça le couple. » Le couple est validé par tous. Le tournage de la chèvre peut enfin commencer et l'amitié née dans le bureau du producteur va bel et bien se confirmer sur le plateau. Il y a une vraie complicité sur le tournage entre Pierre et Gérard. C'est le démarrage d'un duo comme avait pu l'être le duo Bourville de Funès. On a deux personnages, le gaffeur et la brute, c'est Laurel et Hardy, en fait. En fait, deux personnages au caractère opposé, contraints de faire équipe pour retrouver une jeune fille disparue au Mexique. Je crois pas à la magie, Pierre. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire ? Je suis un homme rationnel, cartésien et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïstigences fumeuses. C'est deux clowns. Ils s'envoient la balle d'une façon extraordinaire. L'association des deux, elle est magique, elle est phénoménale. Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi ? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle. Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Vous avez une balle en caoutchouc qui est Pierre-Richard et un mur en béton qui est de pardueux. Le contre-champ qui a cette robustesse multiplie les effets comiques du gugus. Et pourquoi je ne m'en pense pas, moi ? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça ne serait pas arrivé. C'est vous qui avez voulu couper. Mais vous vous enfoncez sans réagir ? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Il ne faut pas se débattre dans les sables mouvants. Perrin, il n'y a pas de sables mouvants signalés dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Avec 7 millions de spectateurs, le film est un triomphe. La Chèvre, ça fait un gros, gros score. Donc il a gagné beaucoup d'argent en tant que producteur. Que va-t-il faire de tout cet argent ? Pierre Richard a depuis toujours une envie. Il va tout dilapider en produisant des films en mal de financement. C'est des films d'Alain René, d'Alain Cavalier, des films indiens, des films nord-africains, des films d'auteurs. C'est peut-être aussi une façon de mettre un pied dans un cinéma qui lui est jusque-là interdit. Mais 2 ans plus tard, Pierre Richard ne résiste pas à la proposition de Francis Weber. Il entend reformer le duo et à l'occasion du tournage des compères, une équipe de télévision va être témoin des liens privilégiés entre ces 3 personnalités du cinéma. Moi, je voudrais dire, sans trop tirer sur le canon à confiture, que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. J'ai 2 immenses acteurs, pardon de vous le dire en face, et c'est formidable pour moi. C'est 3 semaines pour moi. On m'a rendu heureux de quelqu'un au moins. Tu te rends compte ? À défaut des spectateurs, il y a au moins un heureux. Non, non, je suis content d'être avec vous. Allez, Pimpin, réponds. Vas-y, d'aller à la rade, moi. J'ai toujours été, d'une certaine manière, le maître d'école, moi. Pierre Richard grossissait. Un jour, j'arrive, il était en train de bouffer un sandwich comme un porc et il y avait un morceau de jambon qui pendait comme ça. J'étais encore en train de manger. Non. Le morceau de jambon bougeait quand il disait non. J'ai dit, Pierre, tu as un morceau de jambon qui te sort de la bouche. Ah bon ? Comme si c'était un truc, une espèce d'opération du Saint-Esprit. Les compères sont à leur tour plébiscités. Cela impose une suite. 3 ans plus tard, dans Les Fugitifs, Francis Weber va donner à Pierre Richard l'occasion de montrer qu'il sait aussi émouvoir. Le problème qu'il a, c'est que ce n'est pas un pleureur. Vous savez, vous êtes des acteurs, vous dites un mot, il pleure. D'accord, il faut préparer de la glycérine pour Pierre, pour les yeux. 76 sur 11, deuxième. Partez. On ne peut pas rester là, c'est dangereux. Ça y est, je pleure. C'est trop Pierre. C'est trop Pierre. Là, il est dans du Pierre Richard. Il en faisait trop. Très souvent dans les premières prises, mais il corrigeait à une vitesse qui prouvait son intelligence. L'acteur s'isole pour se concentrer et répéter la scène plusieurs fois. Ma petite fille a parlé. Merde, je pleure. C'est formidable. Comme ça ? C'est formidable, oui. Ça me donne, ça me donne, tu vois, ça gomme la comédie. Jorin. Là, il ne faut pas de comédie, il faut de la sincérité. Allons. 76 sur 11, sept yens. Partez. On ne peut pas rester là, c'est dangereux. Ça y est, je pleure. Elle a parlé, c'est grâce à vous. Ma petite fille a parlé. Oh, merde, j'en pleure. Pour jouer ça, il faut être un comédien. Moi, je suis très fier de lui parce qu'on est arrivés tous les deux à éviter justement le côté, un type qui va faire les clowneries qu'il fait dans le lit du grand blond, là. Trois films, trois triomphes pour le même couple. Pourtant, Pierre-Richard et Gérard Depardieu vont devoir se séparer. J'étais arrivé à avoir la dépression du succès. J'avais fait La Chèvre, 7 millions d'entrées, Les Compères, 5 millions d'entrées, Les Fugitifs, 5 millions d'entrées. J'ai dit, je ne peux pas aller plus loin. Weber a envie de partir outre-Atlantique pour essayer de se confronter à Hollywood. Donc, il n'y aura pas de quatrième film, malheureusement, avec Pierre-Richard et Gérard Depardieu. Loin de s'imaginer la fin de sa collaboration avec Francis Weber, son départ laisse le comédien désemparé. Il a beaucoup souffert de notre divorce. C'est un divorce qui a été imposé par la distance. Il s'en refait là parce que maintenant, il va falloir trouver un équivalent de Francis dans la comédie. Ça devient compliqué. Derrière, ce qu'on va lui proposer, il ne souffrira pas vraiment la comparaison avec les trois films qu'il a faits avec Weber. Qu'est-ce qu'il va faire de mieux après ? Désormais, les scénarios que reçoit Pierre-Richard ne sont pas à la hauteur de ce qu'il a connu. Pour la première fois depuis 17 ans, l'acteur a enfin du temps devant lui, du temps pour faire le point, rassembler ses souvenirs d'enfance et les raconter à ses deux fils dans une longue lettre. de ce qu'il a faits avec à ses amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Il écrivait pour ses fils, et c'était presque un rendez-vous avec ses fils pour leur raconter son histoire. Et donc forcément, on ne parle pas à ses fils comme on parle au premier clampin venu. Donc voilà qu'il y met de l'intimité, voilà qu'il y dit des choses, et voilà qu'il y parle de son père. Il était mon oiseau migrateur, et j'attendais son passage. Sur cette barque immobile, pourtant, j'avais le mal de père. Le fait que son père ait pu lui manquer, voilà, il s'est libéré. Il a éprouvé le besoin de se vider des petits secrets qu'il avait, comme ça. Il va mettre sur le papier tout ce qu'il a essayé de dire en creux pendant toutes ces années-là. Ces années-là, ce sont celles passées sous les projecteurs. Des années marquées par un regret profond. Il y a dû avoir, quelques années, des débuts de 70, une sorte de maelstrom où il était emporté film sur film. Et puis au bout de quelques années, au bout de 10 ans, on se retourne, on s'aperçoit que les enfants ont grandi. Dans son idée à lui, en tout cas, il n'a pas été assez présent pendant une période pour ses enfants. Cette lettre, dans laquelle Pierre-Richard exprime longuement ses blessures et ses déceptions, est le seul moyen qu'il a trouvé pour s'adresser à ses fils. Pierre-Richard n'est pas quelqu'un qui se livre facilement. C'est un homme secret, parce qu'il est délicat. Il appartient à une génération dans laquelle on ne se déboutonne pas. On parle très peu des choses comme ça, à bruit pour point. C'est pas le genre à dire, bon, écoute, je vais te dire, la vie, c'est ça. Ça ne lui vient pas naturellement. Étonnamment, cet être pudique à l'extrême va se laisser convaincre par un ami de publier cette longue lettre. C'est dans ce livre, « Le petit blond dans un grand parc » qui leur est dédié, que Christophe et Olivier découvrent alors l'enfance de leur père. Là, j'ai appris plein de choses, en fait, dans ce livre. Cette blessure avec son père, c'est quelque chose qu'il ne nous a jamais raconté. Non, non, ce monsieur était... Je l'ai vu deux fois et on n'a parlé ni avant ni après. Ni en mal, d'ailleurs. Je n'ai jamais vraiment entendu du mal de lui. C'est un vide. Je savais que là, il passerait, oh, vite à tir d'aile, sans trop s'arrêter. Le coup tendu vers d'autres paysages, où il ne m'emmènerait jamais. Mais parfois, j'entendais son cri, tout de même, au milieu des autres. Le livre est habile, dans le fond. Parce qu'il est comme une lettre volée. Il nous donne des petits cailloux qui nous mènent à sa vérité, mais sans jamais les asséner. Ce qui est le propre même de sa délicatesse. Cette plongée dans l'intime, grâce à l'écriture, aura réactivé l'envie du comédien d'aborder des rôles plus graves au cinéma. Il me dit qu'il souhaite faire autre chose que ce qu'on lui demande de faire. Et moi, je lui dis, mais c'est déjà formidable. Personne d'autre n'est capable de faire ce que tu fais. Lui, ce qu'il fait rêver, c'était les westerns, c'était Robert Mitchum, c'était certains acteurs, pas forcément des comiques. Seulement, le comédien ne reçoit aucune proposition de contre-emploi. Pierre-Richard était cadenassé dans ce rôle d'acteur qui bouge énormément, qui fait des grands allers-retours, dans des situations très rigolotes. On ne pouvait pas faire jouer autre chose. Les metteurs en scène avaient peur. Beaucoup de metteurs en scène, de mes collègues qui sont des gens sérieux, eh bien, ils ne s'adressent pas à lui. Ils disent, il est sur un nuage, il est ailleurs, on ne va pas le déranger. Il n'a pas eu, effectivement, comme Bourville, la chance d'avoir Melville qui lui demande de faire un rôle de flic. Il aurait été un très bon flic dans un film dramatique ou dans un film de Claude Sauté. Sauté aimait beaucoup, Pierre. Mais il ne pouvait pas l'imaginer dans une quotidienneté. Comme il le lui a dit lui-même, je ne t'imagine pas marcher dans la rue avec un cabas et des poireaux qui dépassent. Et même Francis Weber, qui lui a offert ses plus grands succès au cinéma, ne pense pas à lui pour jouer dans le dîner de cons. Une pièce comique à laquelle Pierre Richard assiste un soir. Il m'a dit, c'est formidable. Mais je me suis dit pendant toute la représentation, quel salaud et quel salaud, pourquoi il ne m'a pas donné ce rôle ? Parce que j'avais refusé la chèvre à Villeray à cause de Ventura, je me suis senti obligé de le dédommager. Et je n'ai donc pas pensé à Pierre, et j'ai pensé à Villeray. Il a été extrêmement blessé, et je crois que c'est une blessure qui ne s'est pas refermée. Sans se retirer complètement du métier, le comédien passe de plus en plus de temps dans cette propriété du sud de la France, achetée au moment du succès. J'ai acheté la propriété, et c'est après que j'ai commencé à baisser la tête et à voir qu'il y avait des vignes, des sectes, qui tendaient leurs petits rats tordus en criant « Papa, papa, on a faim ». Alors je me suis occupé de ces 30 000 enfants. Ce challenge l'a passionné. Le goût, l'envie de refaire ce vignoble, et de le remettre en état, et de refaire marcher tout ça. La vigne, c'est quand même quelque chose qui réclame beaucoup de soins, il met la patience, et puis il y a un côté terrien, quoi, en ce sens. Pour moi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Lui aussi, ça a dû l'étonner. C'est un moyen de sortir du spectacle. Je veux dire, quand il est là-bas, il n'est plus du tout en spectacle. Il se retrouve sur ces terres vinicoles. Là-bas, il retrouve aussi les vignerons, il parle d'autre chose, c'est un autre univers. Pierre-Richard continue de jouer dans quelques films, sans retrouver le succès. Et cette longue traversée du désert va faire mûrir en lui l'idée d'un film plus grave, inspiré de son parcours. L'histoire de Droit dans le mur, c'est un comédien, une ancienne star du rire qui a fonctionné pendant des années, qui n'a plus de succès. C'est un acteur qui ne tourne plus, qui n'a plus de possibilité de tourner et qui va avoir sa dernière chance. C'est un film qui est nourri de sa route, de son parcours, du fait d'avoir connu le succès, de l'avoir perdu. Il a envie de raconter tout ça. Mais un malaise va s'installer sur le tournage, car Pierre-Richard et son producteur n'ont pas le même film en tête. Je voyais Livy qui venait sur le tournage et qui disait « Ah, tu sois rigolo, hein ? Tu vas, tu vas. » Il avait le cul un peu en trop de chaises sur ce film. Je crois qu'il avait envie de... Encore une fois, peut-être de ne pas refaire une comédie pur jus. Le réalisateur sent que son film lui échappe et pour la première fois sur un plateau, il a du mal à maîtriser sa colère. Il a failli annuler même les tournages une semaine avant leur début. Il ne le sentait plus du tout. Ce qui s'est fou, c'est que dans l'équipe même, je me rappelle que des gens me disaient « On est en train de faire quoi, là ? » Avec seulement 18 000 entrées dans toute la France, « Droit dans le mur » portera finalement assez bien son nom. Le film est raté, clairement. On ne comprend pas ce qui se passe, quoi. Même le public ne comprend pas ce qui se passe. Échec historique, il coûte très très cher. C'est-à-dire que c'est l'impossibilité derrière de pouvoir refaire un film. Ça aurait dû être son chant du signe ou du moins son film de la maturité. Mais ça ne l'a pas été. Là, c'est terrible parce que... Les portes du cinéma se ferment. Après « Droit dans le mur », l'acteur renonce définitivement à la mise en scène. Alors que faire à présent ? En 2003, à 70 ans, il revient au théâtre, là où il a débuté. Dans « Détournement de mémoire », il égrène ses souvenirs de tournage avec ses copains Blier, Carmé et Depardieu. Un spectacle seul en scène, plébiscité par le public et même salué par une certaine critique qu'il avait jusque-là méprisée. Deux ans plus tard, ce sont cette fois les professionnels du cinéma qui souhaitent, vous allez le voir, lui adresser un message. Ce 26 février 2006, il est un peu plus de 22 heures quand arrive le moment de décerner un César d'honneur à Pierre-Richard. Moi, j'avais le trac. Pour le coup, j'aime beaucoup cet homme-là, vraiment, c'est un ami. C'est sûr qu'il lui a fallu se battre contre son humilité pour accepter ce César dans la profession l'honneur. Mesdames, Messieurs, Pierre-Richard. On voit arriver avec un smoking et des tennis blanches, pour ne pas faire trop sérieux quand même. C'est évidemment un pied de nez et ça prouve toute sa liberté et tout ce qu'il veut faire passer comme message. Je suis un électron libre et je le serai toujours. Ce soir-là, la salle se lève alors pour saluer celui qui fut une des plus grandes stars du cinéma français, 20 ans plus tôt. La stand-in-horseson, ce n'est pas une soignée au face-shot fabriquée. Les gens sont heureux parce qu'elle dure très longtemps. C'est une vraie chaleur, pour le coup. C'est vraiment, je pense, un merci de la part de tout le monde. Il est très impressionné par cette standing ovation et parce qu'il regarde qui est dans la salle. Ça se voit, il cherche les gens du regard. Il est ému parce que, comme toujours, il ne s'attend jamais à ce que les gens lui disent qu'ils l'aiment. Et là, de voir toute la salle du châtelet qui se lève en lui disant « on t'aime Pierre », ça l'a surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Pourquoi moi ? D'ailleurs, je vois au silence de la salle que vous dites aussi « pourquoi lui ? » Je vois bien ça. Pourquoi lui ? Oui, moi qui me suis toujours complu au fond de la classe, près du radiateur, avec les cancres de mon espèce. Et voilà, tout à coup, qu'on me demande de paraître devant mes pères, moi qui n'ai jamais été qu'un impère. D'être enfin récompensé par ses pères de manière officielle, forte, pour tout ce qu'il a apporté au cinéma, c'est touchant. Et sur la scène du châtelet, Pierre-Richard va laisser percer une déception personnelle. Vous savez, moi, j'aurais voulu être les petits pans de Chaplin. Vous savez, qu'ils se déguisent en danseuse. J'aurais voulu être le chapeau de Buster Keaton, l'harpe d'Harpo, les jambes de Jerry Lewis ou de Jacques Tati. Je ne suis pas Keaton, je ne suis pas Tati. Mais je sais simplement qu'on ne peut pas s'approcher des grandes choses sans en être grandi soi-même. Il en a toujours cette petite blessure de ne pas avoir réalisé les grands films qu'il souhaitait sans doute réaliser. et qu'il aurait pu réaliser à une époque. Merci à eux. Merci à vous. Il aurait mérité d'avoir un César d'interprétation bien avant. Il était temps qu'il lui a enfilé un quand même. Ce n'est pas parce que tu es un comique que tu n'honores pas le métier de comédien. C'était bien de lui donner un César d'honneur. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas eu un César sur un film. Quand la reconnaissance arrive, il n'en a plus besoin. Et finalement, ce César d'honneur, ça lui a fait plaisir. Mais ça n'avait absolument pas le goût que ça aurait pu avoir si la reconnaissance était arrivée quand il la cherchait. Les années passent, l'époque a changé, et Pierre-Richard n'en réussit pas à se départir de l'image d'un personnage à présent dépassé. Jusqu'au jour où il reçoit une proposition de Jean-Pierre Mocky pour jouer dans un court-métrage dans lequel il va retrouver le partenaire de ses plus grands succès, Gérard Depardieu. Il fallait des complices. Notre jeunesse a été bercée par la chèvre, les compères, les fugitifs. Et là, tout d'un coup, on s'est dit s'il accepte le rôle, ça serait remarquable. Il est content, mais il est étonné en quelque sorte qu'on ne lui ait pas demandé avant, qu'on ait attendu 28 ans pour refaire ce couple. 28 années durant lesquelles Pierre-Richard regardait son ancien complice asseoir son statut de vedette populaire sans lui. Pierre était très triste quand tout à coup, il a fait des duos avec d'autres de Depardieu. Un peu comme une trahison à un petit moment. j'avais perçu ça, moi. Il était triste qu'il faisait un beau duo dans la chèvre, il faisait un beau duo dans les compères. C'était merveilleux, c'était à mourir de rire. Je pense que Pierre-Richard est déçu que Depardieu l'appelle peu. Je sais qu'il en souffrait. Grâce à cette proposition, l'appel tant attendu arrive enfin. Il prend son téléphone, il va dans son bureau pour discuter tranquillement et il revient et il me dit « Tu te rends compte, c'est Depardieu qui vient de m'appeler ? Gérard m'a appelé. » Je lui dis « Oui, mais toi, t'es Pierre-Richard, tu peux aussi appeler Gérard Depardieu. » « Ah bah ouais, mais j'ose pas. » C'est en Anjou, dans le château prêté par Gérard Depardieu pour le tournage, qu'ont lieu des retrouvailles que Pierre-Richard appréhende quelque peu. Une fois qu'il était maquillé, prêt, je dis à Pierre « Vous voulez qu'on allait dire bonjour à Gérard maintenant ? » Donc on va vers la maison de Gérard et il y a Gérard qui sort par la fenêtre en slip, torse nu et qui dit « Ah, mon Pierrot, allez, rentre, rentre ! » « Non, voilà ! » « La deuxième. » « Et à gauche ! » « Oui ! » Ils étaient heureux comme deux enfants qui se retrouvent, des copains de régiment. Les copains de régiment qui se retrouvent 20 ans après « Ah, voilà, t'es là ! » Ils ont commencé à s'envoyer des calembours, des plaisanteries. Ils ont rigolé. On a pris à peu près entre une demi-heure et une heure de retard sur le tournage. Il y avait une voiture qui attendait Pierre pour l'emmener. « Bon, allez, Pierre, tu ne veux pas aller avec la voiture. Moi, je t'emmène en quad comme ça, tu vas prendre l'air et tout avant ton tournage. Ça va bien te réveiller. » « Allez, allez ! » « Je veux un peu plat, quand même ? » « Ça te sort. » « Ça te sort. » « Ça te sort. » « Ils ont vécu ensemble une journée complète mais collée. » Comme si le temps n'était pas passé, les deux acteurs retrouvent intacte cette complicité qui les avait unis dans les années 80. « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » « Je suis sûr que c'est précurseur d'une nouvelle rencontre cinématographique. Je l'ai complètement ressenti. Ils vont faire un film ensemble. Ça viendra d'eux ou ça viendra de l'extérieur mais ils vont faire un film ensemble. Je ne vois pas comment ça passe faire autrement. » « On ne peut pas savoir parce que Pierre-Richard ne ressemble plus du tout au Pierre-Richard que j'ai connu et Gérard Depardieu ressemble à un quinze tonnes berlier donc je ne sais plus très bien comment on les dirige ces deux-là. » Ce qui est sûr en revanche c'est que loin du château de son grand-père aujourd'hui détruit Pierre-Richard garde en lui la révolte de son enfance celle qui fut à l'origine de sa vocation. « Pierre-Richard n'aurait pas fait cette carrière formidable s'il n'avait pas eu cette jeunesse et cette enfance et s'il n'avait pas autant souffert et d'avoir eu le courage de quitter le confort voire le luxe. » La reconnaissance c'est une photo qui s'est développée avec le temps il fait partie vraiment des acteurs repères qui janonnent l'histoire du cinéma français. Il manque dans sa carrière un rôle avec un cinéaste majeur qui sortirait encore ce qu'il a sorti parce qu'il en a plein encore qui garde au fond en lui-même. C'est un homme extrêmement poétique bon et fou. Voilà pour l'histoire de celui qui ne fut pas que le grand blond et à qui il reste encore quelques pages de cinéma à écrire des pages dans lesquelles il se livrera peut-être enfin comme toujours avec pudeur car depuis toutes ces années c'est derrière le masque du rire et de la dérision qu'il a choisi de se cacher. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt